Eh non mais lui il a fait une énorme dinguerie, il dit j'étais à une soirée avec plein de potes et on était tous autour d'une table en train de faire des jeux. J'ai un vieux réflexe depuis quelques années, c'est de jouer souvent avec mon briquet. Donc je commence à l'allumer, puis je l'éteins, ensuite je le rallume, sauf que j'ai pas fait attention mais mon briquet était collé à la nappe de la table et elle a pris feu, oh le bordel. On a dû jeter des vêtements dessus pour éteindre les flammes, résultat la table est cramée, la lame incendie s'est activée et 4 vestes ont été complètement brûlées à cause de moi. Super, maintenant j'ai plus de potes. Ouais mais tu l'as bien cherché aussi. Comment perdre tous tes amis à cause d'une soirée et d'une énorme bêtise ? Allez salut les potos c'est TheFragH2, j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Cette vidéo va totalement partir en couille, vous l'avez vu au titre c'est les pires soirées, ça tourne mal. Normalement quand tu vas en soirée avec tes potes, c'est pour draguer, danser, t'amuser, boire un coup, bouffer des gâteaux apéro. Et vous allez voir qu'aujourd'hui ça va partir très loin et ça va tourner au drame. Il y en a qui vont draguer la mer de leurs meilleurs potes, d'autres qui vont mettre le feu à la baraque, il y en a qui vont vomir partout. C'est énorme, en tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir. Et les potes dites moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà fait des soirées, oui ou non ? Et en règle générale dans vos soirées, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous dansez ? Vous bouffez des gâteaux apéro et des petits sodas avec vos potes ? Racontez-moi ça et si vous êtes prêts c'est parti. Et là je suis sous le choc, j'ai pas d'autres mots. Ce mec il dit j'ai perdu mon meilleur ami il y a maintenant 3 ans à cause d'une histoire complètement folle et honteuse. Mais rien que d'y repenser j'ai envie de me pendre et mourir, c'est vraiment horrible. Et vous êtes pas prêts hein. Mon ancien meilleur pote avait organisé une soirée chez lui pour son anniversaire quand on avait 20 ans. Il avait invité une vingtaine de personnes dans sa grande maison, j'avais apporté de quoi boire, fumer et manger. Donc j'arrive chez lui avec le sac rempli d'alcool et on se pose dans son salon avec de la musique. Le seul point négatif dans la soirée c'est que sa maman est là. Elle ne passe pas la soirée avec nous bien sûr, mais elle reste au premier étage dans sa chambre, donc il ne faut pas faire trop de bruit. Alors on peut foutre un peu le bordel, mais la mamounette elle va se coucher tôt, on fait attention. Les 20 ans d'un pote ça se fête, donc moi j'ai démoli la bouteille d'alcool fort. J'ai fumé des joints et au bout de quelques heures j'étais vraiment défoncé. Mais complètement fracas, t'as un peu forcé. La plupart des gens décident de rentrer chez eux, mais moi je suis trop dans le mal. Donc mon pote me propose de rester dormir chez lui. J'étais là, allongé sur le canapé à moitié en train de vomir et comaté. T'as un vieux déchet chez toi en fin de soirée. Donc ayant pitié de moi, il me propose à mon pote d'aller me coucher en haut dans une de ses chambres d'amis. Lui en attendant, il était en train de ranger toute la maison car c'était le bordel partout. Ah ouais toi tu ne l'aides même pas, tu le laisses dans sa galère. Et bah vas-y débère toi avec ça. Il m'explique que c'est très facile pour trouver la chambre d'amis. J'ai juste à monter les escaliers, je tourne directement à droite et c'est au fond du couloir. Donc je lui fais un petit check, je lui souhaite une bonne nuit et je monte à l'étage me coucher. Et c'est là que tout va commencer. Gros problème, j'étais tellement déchiré que je ne me rappelais plus du tout des indications qu'il m'avait donné pour trouver la chambre à coucher. C'est embêtant ça. Donc arrivé en haut des escaliers, je bégaye totalement en mode putain mais c'est où déjà ? Et je finis par tourner à gauche au lieu de tourner à droite comme il m'avait indiqué. Oh tu te gourdes en droit. Au fond du couloir, je vois une porte fermée, je l'ouvre et je vois une chambre. Donc je me dis, oh c'est bon, j'ai enfin trouvé, oh là 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 là. Je me déshabille totalement pour me coucher. Alors oui, je dors tout nu, j'adore ça et ça c'est un détail. Et je me mets rapidement sous la couette sans réfléchir. Je vous rappelle que j'étais dans un sale état vraiment chaos. Donc je n'avais pas tout mon cerveau. Soudain, allongé dans le lit, j'ai grave la tête qui tourne et j'ai une envie de vomir. Oh non, pas dans les draps, pas dans la chambre d'amis. Donc je me tourne dans tous les sens pour trouver une position confortable. Soudain, j'entends quelqu'un bouger dans le lit juste à côté de moi et une voix de femme hurle en me voyant. Non, c'était la mère de mon meilleur pote en sous-vêtements qui dormait juste à côté. Putain de merde, arrête, arrête, arrête. Ah la boulette, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Tu t'es couché dans la chambre de la daronne de la maman au lieu de la chambre d'amis. Mais tu rigoles ou quoi ? Sous le coup de la panique, je me suis reculé violemment. Et en faisant ce geste brusque, ça m'a fait vomir immédiatement sur la mère de mon pote. Oh non, c'est crade. Qui a crié dans toute la baraque. Très énervée, elle m'a directement mis une gifle dans la gueule. Et elle est même tombée du lit. Non mais c'est un film le bordel. Et forcément, avec tout ce bruit, mon pote a débarqué rapidement dans la chambre. Alors lui, il va te défoncer. Je pense que ça va être de la merde. Donc en arrivant, il me voit à poil dans le lit de sa mère qui est en sous-vêtements avec plein de vomi sur elle. Juste imaginez-vous la scène horrible. Ah non, je peux pas m'imaginer ça. Sous un élan de colère, mon pote a commencé à me frapper sans comprendre que j'avais pas fait exprès. Il m'a sorti de chez lui par la force. Et je me suis retrouvé tout nu dans la rue, complètement torché. Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai fini par rentrer chez moi déchiré à pied pendant deux heures. Et le lendemain, j'ai envoyé un message à mon pote pour lui expliquer la situation. Mais il n'a jamais rien voulu entendre. Et il m'a complètement supprimé de sa vie. Donc un conseil, faites vraiment attention à ne pas abuser de l'alcool et de la drogue. Car vous pouvez perdre des gens que vous aimez vraiment. Comment t'as fait pour être autant déchiré, te tromper de chambre et aller te coucher à poil dans la chambre de la mère de ton meilleur pote ? Et sous la panique, en plus, lui vomir dessus. Mais c'est un scandale, mon gars. C'est un génie. Ah non, je vous jure, cette meuf, elle me fait vraiment de la peine. Elle s'est fait influencer par ses amis et ça va lui coûter très cher. Elle dit, j'ai toujours été une fille un petit peu timide, réservée, qui n'aime pas trop sortir. Du coup, au collège, j'avais encore jamais fait de soirée avec mes amis. Je refusais toujours d'y aller et mes parents avaient peur pour moi. Ils pensaient toujours que j'allais me faire draguer par des garçons et que j'allais boire beaucoup d'alcool. Je peux comprendre qu'à cet âge, on se fasse un peu de soucis pour toi. Et puis, je suis arrivé au lycée. Je me suis fait une nouvelle bande de potes qui, eux, aimaient vraiment faire la fête. Donc, un week-end, ils organisent une grosse teuf, une partie chez eux, et ils m'invitent. C'était ma toute première soirée et j'appréhendais un petit peu. Donc, je demande à mes parents l'autorisation d'y aller. Pendant 10 minutes, mon père me fait une leçon de morale et me dit de faire vraiment attention à moi. Je n'avais quasiment jamais bu d'alcool de toute ma vie. Seulement un verre de vin, un jour, à un repas. Ah oui, t'es une débutante. Donc, j'achète une petite bouteille de vin pour ne pas arriver les mains vides. J'arrive à la soirée et je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait une ambiance de dingue. Ça gueulait, buvait de l'alcool fort, fumait dans la maison, etc. Oui, toi qui pensais qu'on allait simplement boire un petit verre de vin et des biscuits apéros, ça change un peu la donne. Alors que moi, je m'imaginais quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, finalement, je pose ma bouteille de vin sur la table et une copine vient me voir en rigolant. Elle m'explique qu'à notre âge, on ne boit pas du tout ça en soirée et elle me prépare un gros verre de vodka. Quoi ? Un alcool très fort. Mais comment ça ? On boit ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir en soirée. Je lui explique que moi, je n'ai jamais bu ce genre d'alcool et que je dois vraiment faire attention. Elle me rassure et elle me dit qu'elle me prépare des tout petits verres juste pour que je goûte. Ouais, on la connaît, celle-là. C'était vraiment dégueulasse. Mais je me suis forcé à boire pour ne pas passer pour la coincée du groupe. Eh, t'as rien à leur prouver, franchement. Après beaucoup de difficultés, je finis mon verre et quelques minutes plus tard, je me sens vraiment bien. Mais genre super excité, un peu folle, comme si j'étais plus du tout timide. C'est vrai que l'alcool, ça facilite un petit peu la sociabilité et le côté un peu fou. Ma pote, me voyant toute heureuse, décide de me faire un deuxième verre de vodka. Mec, c'est quoi cette idée à la con ? T'as jamais bu d'alcool fort ? Stop, un verre, c'était très bien. Bah, c'est suffisant. Et là, je le bois dix fois plus vite que le premier, le verre. Je commençais vraiment à apprécier. Puis je bois un troisième verre. Puis un quatrième. Oh là là, le calme. Je vois tellement le truc arriver. Au bout d'une heure, je commençais à voir la tête qui tourne vraiment. Je tenais à peine debout, j'ai des sueurs froides et je me sens super mal. Mais tu sais, comme si j'allais tomber dans les pommes. Eh oui, t'es en train de frôler le malaise, la meuf. Je décide de me diriger vers le canapé pour me reposer un peu. Mais sur le trajet, je me fais bousculer par un garçon qui dansait et je suis tombé violemment sur le sol avec ma tête qui a tapé sur le parquet du salon. Ouh ! En plus, t'étais éclaté sous alcool. Ensuite, bah, j'ai plus aucun souvenir. J'ai perdu connaissance, mon dieu. Le lendemain, finalement, j'ouvre les yeux avec un mal de crâne affreux. Et en fait, j'étais dans un lit d'hôpital avec mes parents qui pleuraient à côté de moi. Le calvaire, le calvaire. J'avais fait un coma éthylique plus un trauma crânien en tombant sur le sol. Mon père, il était à la fois triste, inquiet pour moi et tellement déçu de mon comportement. Surtout qu'il t'avait fait une leçon de morale 10 minutes avant pour que tu ne boives pas trop, que tu ne fasses pas de conneries et t'as fait tout l'inverse. Tu t'es retrouvé dans un bourbier. Et pour cela, elle mérite un grand bravo. Après quelques examens, on me laisse sortir de l'hôpital et je rentre chez moi. Il y avait une ambiance horrible avec mes parents dans la voiture sur le chemin et j'ai été privé de sortie jusqu'à ma majorité, donc jusqu'à mes 18 ans. Quand je suis retourné finalement au lycée, j'ai demandé des explications à mes potes sur ce qui s'était passé à la soirée. Mais racontez-moi ! Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me souviens plus de rien. Ils m'ont expliqué que je m'étais évanoui soudainement, qu'ils ont essayé de me mettre des claques pour me réveiller, mais que ça ne marchait pas. Du coup, ils ont appelé la police et les ambulanciers. Ah oui, t'as flingué toute la soirée. La totale, quoi ! On m'a embarqué sur un brancard, mais non ! Et je suis resté dans les vapes, dans le coma, pendant plusieurs heures avant de me réveiller. Elle dit, « Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je n'ai jamais bu à nouveau de l'alcool fort. J'ai comme été terrorisé par ce qui s'est passé. » Donc faites attention à vous. Ne buvez pas au-dessus de vos limites pour impressionner vos amis car vous mettez votre vie en danger. Ça m'aura servi de leçon au moins. Et ça arrive à combien de personnes, ça ? De n'avoir quasiment jamais bu d'alcool, de te retrouver avec plein d'amis qui t'ambiancent, « Allez, un verre pour goûter, un deuxième ! Allez, t'es chaud ! T'es chaud ! » Et tu finis éclaté. Le truc, c'est qu'il y en a qui assument beaucoup moins que d'autres. C'est en fonction du physique de chacun. Et ça peut partir très loin. Donc vraiment, faites attention, les potes. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que 5000 gemmes. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire est-ce que vous avez déjà fait des soirées, oui ou non ? Comment ça se passe en règle générale ? Si ça se trouve, vous avez déjà pris des grosses cuites, racontez-moi ça pour un autre épisode. Et si tout va bien, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potes, ciao tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501